Fernand, on va revenir sur cette victoire lundi dernier contre Guingamp. Elle fut du bien parce que c'est vrai que ça fait longtemps que Loac n'avait pas gagné. Pour les joueurs que vous êtes, c'est forcément un élément psychologique important dans votre préparation. Cette victoire nous a soulagé. Pour nous, les joueurs, on était super heureux parce qu'on avait neuf matchs sans victoire. Celle-là, c'était la bonne. En plus, à domicile, on gagne sur un grand score. C'est une fierté pour l'équipe. Au-delà du résultat en lui-même, on a aimé ce qu'on a vu sur le terrain, notamment en seconde période, les comportements. Il y avait de l'envie, des choses qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs semaines. Là, moi, clairement, je vais vous dire, on a trouvé le hack du début de saison. En tout cas, les joueurs ont tous mouillé le maillot. On a tous été solidaires de la première à la dernière minute. Donc, je suis content. Et c'était une grosse équipe du hack qui était présente surtout. Donc, voilà, c'est mérité en tout cas la victoire. Ouais, sur un plan personnel, tout le monde salue ta prestation. Une vraie tour de contrôle en défense. Tu étais bien dans ton match face au Gangampé. Merci beaucoup d'abord. Et ma prestation, elle est grâce à l'équipe parce que tout le monde a été déterminé. Donc, j'ai vu que mes coéquipiers étaient motivés à fond. Donc, moi aussi, je me suis dit qu'il fallait que je me mette au niveau. Donc, grâce à mes coéquipiers, grâce à tout le monde, j'ai fait un bon match comme tout le monde. Donc, je suis content. Ouais, pour l'anecdote, on a vu Tino te donner un petit ballon en fin de match pour essayer de te faire marquer. Ouais. Oui, Tino était gentil sur ce coup-là parce qu'il aurait pu tirer aussi, se servir de mon appel. Donc, il a... Malheureusement, il n'a pas appuyé son ballon. Donc, voilà, c'est dommage que je ne marque pas. Mais ceci dit, c'était une très belle action. Donc, voilà, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment, on parlait tout à l'heure, de retrouver cette ambiance de début de saison ? Enfin, la sensation de retrouver l'équipe du début de saison, oui. Le match d'aujourd'hui, c'était un très, très bon match. C'est ce que soulignait Paul Le Gouen la semaine dernière. Oui, c'était l'équipe du début de saison, oui. Là, c'était cette motivation-là. J'espère qu'on part maintenant sur une bonne série. J'espère que ça va continuer comme ça. Alors, il n'y aura pas eu beaucoup de temps pour savourer cette victoire, puisque vendredi, c'est Rodez. C'est une équipe pas forcément facile à jouer. C'est un promu, mais qui a plutôt bien débuté sa saison. Déjà 18 points de marqué. Voilà. C'est une équipe qui peut vous mettre en difficulté. En tout cas, c'est typiquement le match piège. C'est typiquement le match piège, parce que contre ce genre d'équipe, on a du mal. C'est vrai qu'on a du mal. Là, maintenant qu'on a gagné contre Gagnon, qui est une très belle équipe, j'espère que grâce à ce match-là, on va prendre de la confiance en nous. Et on va bien aborder ce match, parce que Rodez, c'est une équipe qu'il ne faut pas négliger. D'autant plus qu'ils vont inaugurer leur stade, la réflexion de leur nouveau stade. Ils vont enfin jouer chez eux et non plus à Toulouse. On imagine que du côté de Rodez, on a envie de réussir cet événement et que ça va vous compliquer la tâche. Forcément, ça va nous compliquer la tâche, parce que Rodez est une équipe qui va jouer dans son nouveau stade. Bien sûr qu'ils vont vouloir montrer à leurs supporters qu'ils sont présents. Et nous, on part avec un sentiment de confiance. Donc, je pense qu'on va bien réagir là-bas. On va répondre présent. Donc, à nous de gérer ça. Comme je vous l'ai dit, pour nous, on part avec la confiance. On part avec la confiance. On a gagné 4-0 contre une grosse équipe. Là, on va partir à Rodez. On va se dire qu'on se doit de gagner parce que ce qu'on a fait auparavant, ce n'était pas du n'importe quoi. Donc, on va montrer qu'on sait réagir et on est prêt à relever la tête, tout simplement.